Petit message important les amis, je voulais vous remercier pour votre bienveillance et votre soutien dans les commentaires depuis le début de ce projet, ça fait trop 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 plaisir. Et surtout n'oubliez pas, le pouce bleu, je vais pas vous le répéter à chaque fois, c'est gratuit, et nous, ça nous permet de voir que vous kiffez ce qu'on fait. Allez, je vous laisse, bonne vidéo. Les amis, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode 3. Aujourd'hui, je vais enfin rencontrer mes 3 prétendantes que Juju et Bastos m'ont sélectionnées parmi 50 000 sur l'application Fruits, qui m'a permis de gagner énormément de temps. Je vous le rappelle, d'ailleurs, si vous, vous avez pas encore trouvé l'amour, allez-y, foncez, créez-vous un profil, matchez-vous, posez-vous des questions. Je vous rappelle que le lien est en description. Moi, je vais tout de suite filer, rencontrer peut-être ma petite cerise. Je vous laisse, c'est parti. Bonjour à toutes, comment ça va ? Salut ! Quand Darko arrive, honnêtement, aussi beau, j'ai rien à dire. On va avoir 3 dates. Il se passe quelque chose, c'est comme si on se connaissait déjà depuis 10 ans, 15 ans. Ça a l'air d'être quelqu'un génial et adorable. Elle est en train de tout chambouiller dans ma tête. Qu'est-ce qui a fait que ta peau se tulleait ? Euh... Je vais devoir me séparer d'une d'entre elles. Elles vont chacune être dans une chambre. Elles auront un timer de 10 minutes. Si je rentre dans leur chambre... C'est la fin de l'aventure. Franchement, je crois que c'est les 10 minutes les plus longues de ma vie. Ok ! Du coup, toi, t'appelles comment ? Mélanie. Mélanie, Maureen. Et Manon. La fameuse du coup. Là, je rencontre les filles, donc vraiment good vibes. Les filles, elles sont super cool, vraiment un plaisir. J'arrive pas à réaliser que les gens ont voté pour moi, en fait. Et je suis hyper reconnaissante. Bonjour à toutes ! Comment ça va ? Salut ! Ça fait plaisir de vous voir, salut ! Bon, je vous fais pas la bise avec le temps actuel. Elles sont trop belles, j'arrive même pas à y regarder dans les yeux ! Je suis tellement gêné ! Je sais plus où mettre, en fait ! Je suis très, très stressé, très gêné. Moi aussi, moi aussi ! Bienvenue à Paris, merci infiniment ! J'ai trop de chance, je réalise comme j'ai de la chance que vous soyez venus pour moi. Quand Darko arrive, honnêtement, aussi beau, j'ai rien à dire ! Bah, du coup, c'est comme en vidéo, à la limite, genre hyper gentil, vraiment adorable, très good vibes, très souriant. J'adore ! Voilà, il me met tout de suite à l'aise, il rigole, il dit qu'il est stressé aussi. On va avoir trois dates. Alors, une... chacune. J'aurais aimé avoir trois dates avec chacune, mais c'est pas possible. Donc ce sera des dates selon mes centres d'intérêt, selon ce que j'aime dans la vie. J'aime le côté artistique, parce que je suis youtubeur, donc on va faire de la poterie. Ok ! Le deuxième date, ce sera du sport, avec mon coach Léo. On va faire une petite séance de sport. Le troisième date, ce sera une séance de massage. Je voulais pas avoir cette responsabilité de choisir qui y va où. Donc, je me suis dit, je vais faire confiance au destin. Donc, je vous montre, il y en a un où il y a ma tête. Et les autres, il y a rien. Je suis beau. Quel mégagos celui-là. Vous fermez vos yeux, et vous tirez. Vas-y, cochez. Maureen, 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 tu vas tirer ma tête. Ok. Tu vas pouvoir choisir en première, là où tu veux aller. Ok, poterie. Ok, très bien. Et bah, on va faire de la poterie ensemble. Pour un premier date, la poterie, ça peut être sympa, parce que je pense qu'on peut rigoler. Et voilà, je pense que ça peut être drôle et amusant. Maintenant, il faut décider pour vous deux. Allez-y, plonger. Manon, où souhaites-tu ? Bah, du coup, moi, je vais prendre plus le sport. Et bah, tu vas faire le sport avec une séance avec mon coach Léo. Tu vas kiffer. Bah, il y a un potentiel de fun, quoi. Genre, ça peut être drôle, on peut rigoler, tout ça. J'aimerais bien, du coup, partager ça avec lui. Et bah, tu vas à la séance de ce massage ? Très bien, ça me va le meilleur pour la fin. Du coup, vu que j'ai le date massage, pas ce dernier. Mais du coup, le meilleur pour la fin. En tout cas, j'espère, vraiment. Maureen, tu viens avec moi ? Ouais. On y va ? Go. Maureen, on se connaît un petit peu. On s'est déjà parlé sur Instagram. Et là, c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc, j'ai qu'une seule hâte, c'est de la découvrir. Comment est-elle en vrai ? Bah, allez-y. On s'assoit. Vous pouvez vous installer. Alors, je me sens un petit peu gaga avec lui. Le fait de me retrouver toute seule avec lui, ça me... Je me sens un peu pas gênée. Mais en même temps, c'est un peu impressionnant. Et je suis un peu comme une petite fille qui voit son amoureux au collège, qui sait pas trop comment parler, trop comment agir. Bon, t'es content ? De faire de la poterie ou de te rencontrer ? De me rencontrer. Oui, très content. Et quand j'ai vu ta tête, j'ai fait... Non ! C'est pas possible. Et qu'est-ce qui a fait que ta peau se tue ? Euh... Du coup, le bol ? Oui. Il est très bon, ce bol. Il est magnifique. Non, mais tu me plais. Enfin... Moi, je vais la mettre. Non, je pars. Du coup, on a fini. Je pense que tous les deux, on est pareils. Genre, les compliments, on en fait pas beaucoup. Et même moi, ça me gêne un peu de lui en faire. T'étais contente quand je t'ai sélectionnée ? Trop contente. J'étais comme une folle. Et toi, t'attends quoi de quelqu'un ? J'ai vraiment envie que ça soit mon meilleur pote, quoi. Tu vois, genre, je veux pas juste une relation... On est amoureux, c'est bien, c'est mignon et tout. Je veux vraiment quelqu'un où, en fait, on fait qu'un. Enfin, j'aime pas dire illumination, mais ce soir, je vais choisir deux filles pour continuer l'aventure avec moi. Pourquoi tu rigoles ? C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Je fermerais la clé, c'est pas grave. Il est pas rentré, je l'ai pas vu. Pour la pote, c'est que c'est bon, en plus, l'argent. Moi, je sais. C'est une blague ? Maureen, on est là, on rigole, on se taquine, on se chamaille. Et moi, j'adore ça, parce que du coup, je suis super à l'aise avec elle. Je te propose quelque chose. On fait tous les deux un bol. Celui qui fait le bol le plus moche, il va devoir tirer une petite question. C'est des questions... Comment on appelle ça ? Juteuses, c'est ça ? Des questions... Des questions juteuses. Maureen, prépare-toi à tirer la carte juteuse. Je vais perdre... Vas-y, fais-le-moi. Attends, appuie. Vas-y. Attends, attends. Vas-y, t'es prête ? Tu le sens ou pas ? Euh, oui. Tu me sens très bien. Ouais, quand il se met au-dessus de moi, là, ça... Je sais pas, ça fait plaisir, je me sens bien. C'est un peu, en plus, il me prend comme ça, comme s'il me prenait dans ses bras. Donc je trouve ça vraiment mignon. J'entends dans l'oreillette que Darko a gagné. Ah, on s'y attendait pas. Et oui. Euh... Je dois le lire. Je dois le dire. Le lieu public où tu aimerais faire l'amour. C'est pas un atelier de poterie. Ok, moi je dirais, j'aimerais bien essayer l'avion comme tout le monde. L'ascenseur, ça peut être pas mal aussi. Il y a juste un, t'inquiète. D'accord, vas-y, voilà. Ok. Je suis calme. Avec l'avion, j'ai jamais fait, c'est mon fantasme. Ah, c'est ton fantasme, carrément ? Oui, oui. Bah j'ai une bonne réponse. Oui, c'est très bien à vous. Vas-y. J'ai un petit cadeau. C'est un truc pour moi. Moi j'aime faire des petits cadeaux, des petites surprises tout le temps. Bah oui, je m'attendais pas du tout, c'est trop mignon. Un petit peu comme ça. Euh... Attends, je te l'ouvre si tu veux. Je veux bien. Alors du coup ? T'habites à Angliette ? Ouais. C'est entre Biarré et Sébaïenne. Je t'y invite pour un date au bord de l'eau. C'est trop mignon. Une invitation à Angliette, très sympa. Maintenant, euh... Interdiction de corrompre le jury. Et euh... Des petits bonbons en forme de cœur. Bah merci, on pourra les manger ensemble ? Euh... En fait, alors je t'explique, je les ai goûtées. Parce qu'en fait, je pouvais pas rentrer dans la boîte. Franchement, je pense, il vaut mieux pas les manger. Tu m'as donné ce que t'aimes pas, c'est ça ? C'est de la décoration, il faut pas le manger. C'est quelqu'un qui t'a offert ? Merci. Merci Maureen. Tu peux goûter ça ? Non, non, c'est bon. C'est ça, ça j'ai pas goûté. Allez, tiens, tu vas goûter. C'est bon ? C'est bon. C'est très sucré. C'est bon. T'aimes bien ? Non. J'avoue, c'est pas bon du tout. C'était de la déco en fait. Eh bien écoute, je te propose qu'on y aille. Ouais. Parce que j'ai une dame qui m'attend une autre prise. Là, je me dis, maintenant c'est au tour des filles. Donc je me dis que je le laisse entre de bonnes mains, mais je le laisse avec quelqu'un d'autre quand même. Donc un peu déçu, mais j'ai hâte de peut-être le revoir. Elle est passée en première et elle a mis la barre très 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 haute. Mais j'ai quand même hâte de voir mon second date. Manon. Mon Léo, ça fait plaisir de te voir. Il est toujours en forme, il est toujours beau. Arrête aussi. Est-ce que t'es prêt ? Est-ce que t'es prêt aujourd'hui ? Je suis prêt, je vais te présenter Manon. Mon coach Léo, je suis heureux de le retrouver parce que c'est un fou. Et je sens que vraiment il va nous booster, il va nous mettre l'ambiance et il va nous faire un cours d'enfer. Manon ! Comment ça va ? Salut, ça va nickel. Vis-à-vis de Darko, j'étais un peu nerveuse parce que je me suis dit qu'il ne m'a pas choisi. J'ai un peu peur du coup de ne pas lui plaire en fait. Ce n'est pas parce que je plais au public que je lui plais forcément. Enchanté Manon, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme aujourd'hui. Nickel, en forme. Je lui ai dit de ne pas faire un truc trop hard aujourd'hui. Oui, oui. Donc ne t'inquiète pas. Ça va vraiment être aujourd'hui une séance que tu vas faire avec Darko. Peut-être le futur homme de ta vie. 3, 2, 1 et c'est parti. Tranquillou, 20 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula ! Oula ! J'ai les bras qui commencent à trembler un peu. Je me dis quand je dis que je suis sportive, il faut se calmer. On enchaîne avec 15 squats. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre l'un en face de l'autre. T'en fais à côté quand même parce que sinon je vais te gêner. Non mais regarde, il faut affronter le regard de sa femme aussi dans l'adversité, c'est important. Il est coach mais il a compris que ce n'était pas coach qu'en sport. Il est un peu coach en amour aujourd'hui. Ok, check. C'est bien, c'est bien Manon. Vous comptez vous pécho vous deux ? Non, je ne te piquerai jamais ta femme, Narco. Je te l'ai dit combien de fois. Check, Manon. Allez, c'est parti. À ce moment-là, je ne sais pas si j'ai bien fait de ramener Uéo et de faire ce date au sport. En fait, on ne se parle pas du tout avec Manon. On se regarde un peu en détresse. On ne sait plus quoi faire parce qu'on est venu pour un date et finalement on se retrouve à transpirer et à ne plus pouvoir respirer. Allez, 3, 2, 1. Excusez-moi, excusez-moi. Mais quels sont ces mauvais réflexes ? Pardon. Mais il faut affronter l'amour dans les yeux, enfin. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est parti. Est-ce que ton cœur bat la chamade ? Non, non. Pour Darko ou le... J'ai eu peur. Non, non, mais... J'étais en mode non ? Ah bon ? 5, tu peux le faire. Allez, encore. 6, bats-toi pour ton homme. Bats-toi pour ton homme. Encore. 7, ne laisse pas filer l'amour. Va jusqu'au bout. 8, encore. Qui se calme. Parce que moi, j'ai un date. C'est un date, hein. C'est... Bon, c'est un cours de sport, mais il faut quand même un peu de séduction. Donc, Léo, tu te calmes. Si je n'arrive plus à parler, on fait quoi ? Vous savez ce que vous allez faire pour ces 10 derniers burpees ? Non. Vous allez vous mettre l'un en face de l'autre. Ok ? Et si jamais il y a un petit bisou qui s'échappe, ça sera dans le feu de l'action. Ok ? Allez, c'est parti. Les burpees de l'amour. L'un en face de l'autre. Le regard dans les yeux de son partenaire. Ok ? Les burpees de l'amour... Je ne suis pas sûre du concept. C'est plus les burpees de la torture, en fait. Je ne suis pas venue là pour souffrir. Allez, synchroniser. C'est vrai qu'on est très proche. Voilà. Mais tu peux tenter de l'embrasser. Peut-être qu'un bisou ne serait pas un bisou. C'est un bisou. Allez, deux. Léo, je l'aime trop. C'est un de mes meilleurs amis. Mais il est un peu lourd, parfois. Avec ses burpees de l'amour, les bisous. On n'en est pas encore là, Léo. On se calme. Tout doux. Ok. Super. Manon ? Fin du cours de sport. Léo me laisse enfin tranquille. Je vais pouvoir parler à Manon. Enfin. C'est la première fois que tu fais un date au sport, alors ? Ouais, ouais, c'est la première fois. C'est sympa. Moi aussi, c'est une première fois. Ouais, ouais. Moi, c'est sympa. Tu as le choix du public ? Ouais. C'est beau. Et je voulais te dire que même si je t'ai pas choisi, entre guillemets, dans les deux, c'était ça avec lequel j'ai le plus hésité. Tu m'as fait craquer avec tes mots serbes, j'avoue. Ça me rassure sur l'effet que je m'impose pas et que du coup, ça va, il m'aime bien quand même. Mais je suis hyper contente parce que franchement, t'es quelqu'un de génial. C'est vrai, déjà, on se connaît pas encore. Oui, mais ça a l'air d'être quelqu'un génial et vraiment authentique et adorable. Enfin, je suis bien contente d'être un homme. Moi, qui l'a pensé un peu timide, ben finalement, là, elle est en train de tout chambouiller dans ma tête. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une relation ? Ah oui, je m'attendais pas à cette question. Tu poses des vraies questions. Moi, je pense que le plus important, c'est d'essayer de se comprendre toujours. La communication, tout ça. Ouais, c'est vraiment important. Et toi, c'est quoi, qui est le plus important ? Ben, la communication, c'est clair que c'est hyper important parce que, ben, s'il y a pas de communication, c'est là que les problèmes commencent. Mais je dirais aussi la complicité. La personne qui partage ma vie, ça doit aussi d'abord être mon amie. Je dois pouvoir tout lui raconter. Je dois pouvoir rigoler avec et tout ça. Ça commence bien, on rigole déjà beaucoup. Oui, ça va. Je vais chercher une petite surprise. T'as une petite surprise pour moi ? J'ai une petite surprise pour toi. C'est incroyable. Je vais chercher, du coup, et j'arrive. Manon m'a préparé une surprise. Encore une ! C'est fou ! Elle arrive avec un téléphone en main. Qu'est-ce que tu es partie chercher ? Je peux jamais ça. Je change jamais pour des gens. C'est très stylé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh ben, écoute, Manon, félicitations. Merci. Et là, il lâche avant moi. Je me dis, c'est incroyable. Je vais prendre plus de cours avec Léo. Ça va pas me faire de mal. Darko, ton fantasme. Écoute, mon fantasme, mon fantasme, j'adorerais faire l'amour dans l'avion. J'ai jamais fait. Je suis un peu gêné de parler de ça devant Manon, je sais pas pourquoi, mais je suis pas très à l'aise pour le coup. Bon, je réponds quand même, mais demi-mot. Merci, Manon. J'ai adoré faire ce date avec toi. On se voit peut-être tout à l'heure. C'est mieux si on se voit pas, du coup. Ouais, du coup, ouais. J'espère pas que je vais te revoir, du coup, aujourd'hui. Demain. Demain, ouais. Darko m'a beaucoup plu dans sa personnalité, dans sa façon d'être, en fait. C'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de souriant, de drôle. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Là, je suis sur un petit nuage. Mes deux premiers dates ont été extraordinaires. Et le problème, c'est que j'ai encore un troisième date. Si il est tout aussi génial, ce soir, je fais quoi, moi ? Est-ce que je peux garder les trois ? Possible ? Non. Bon. Bah... Mélanie, elle m'attend et elle est toute mignonne. Elle est trop belle. Et elle a des grands yeux comme ça, qui me regardent. Et je suis pressé, je vais la voir, je vais la rencontrer. Comment ça va ? Ça va et toi ? Oui, je suis un peu en retard, désolé. J'ai pris une douche. Promis. Bon, au moins, tu sens bon. Euh, oui. J'espère. J'espère aussi. J'attends vraiment de pouvoir avoir mon moment à moi, de pouvoir vraiment lui montrer qui je suis, vu qu'au final, dans ma vidéo très courte, je lui parle de rien, je lui dis pas comment je suis, ce que je fais. Tout repose sur ce date. Est-ce que tu es prête ? C'est ce qui t'attend là ? Un moment de détente ? Oui, j'espère. De relaxation. Je suis un peu stressée, mais oui, y a pas de souci. C'est normal, moi aussi je suis stressée, là. Vraiment, je suis comme un enfant devant toi. Ok. Et du coup, tu vas pas le passer comme ça, même si c'est très joli. J'aime beaucoup. Tu vas te changer, je te laisse te changer. Et on se retrouve dans la pièce de massage. Ok. Mélanie. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec Mélanie. Elle a pris le contre-pied par rapport à toutes les autres filles. Elle m'a fait la vidéo la plus courte. Je sais même pas si elle l'intéressait. Hello. Comment ça va ? Ce bleu te va ravir. J'espère. Ecoute, allonge-toi. Ok. Et puis après, c'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit. Je peux terminer les yeux quand je me change, je te plaît ? Ouais, j'avoue. Pour un premier date, j'avais jamais été autant nue, on va dire. C'est un peu gênant, mais je me dis qu'on est tous les deux dans la même situation. Et bon, au moins, il sait à quoi s'attendre si jamais. Premier date, on est à boire les amis. Ouais, j'avais été très à l'aise. Moi, je suis plutôt à l'aise avec mon corps, mais je dois avouer que dans cette situation, c'est un tout petit peu gênant quand même parce qu'on se connaît pas du tout. On s'est à peine dit bonjour qu'on se voit déjà presque tout nu. Mais finalement, ça nous désinhibe un tout petit peu. J'ai l'impression qu'on est direct à l'aise. Salut. Salut, tu vas bien ? Tu viens souvent ici ? Oui, tous les jours de date. C'est la chance. Non, écoute, c'est la première fois. J'adore masser. Ah, c'est un bon point. J'aime beaucoup aussi qu'on masse. Je suis un peu flémarche. Moi aussi. Ça commence mal. C'est vrai. Je t'ai dit qu'il y avait une illumination dans la journée. Ah mince, il faut que je montre le meilleur de moi-même du coup. Ah mince. Non, t'es pas obligé. Je vois bien que tu fais aucun effort. J'ai vu ta vidéo. Salut. Moi, c'est Mélanie. J'ai 21 ans. Je viens d'une petite ville entre Annecy et Genève. Dans la vie, j'aime profiter avec mes amis, voyager, faire la fête. Ce que j'étais, c'est par-dessus tout, c'est de refaire des vidéos. Je dois prouver qui je suis. Alors, si tu veux savoir plus sur moi, ce sera en face à face. Ciao. Cette vidéo m'a intrigué, d'ailleurs. Ok. D'accord. Peut-être le but ? C'est la raison pour laquelle on se fait masser. Alors là, avec Mélanie, il se passe quelque chose. C'est qu'on est en train de nous masser. Mais c'est comme si on n'était que tous les deux dans la pièce. On est plongés l'un dans l'autre. C'est incroyable. Non, mais j'avais hâte, en fait. Oui. Parce que finalement, j'avais l'impression de ne pas connaître du tout. Moi aussi, tu vois, j'avais hâte de me montrer telle que je suis, tu vois. Enfin, vraiment naturelle et tout. Et c'était pas forcément dans le but non plus d'être, je sais pas, arrogante. Ah non, j'ai pas du tout senti ça. Tu vois ? Enfin, déjà, je savais pas trop quoi dire. Enfin, c'est compliqué, tu vois, comme exercice, je trouve. C'est ultra dur. J'aurais jamais su faire ça. Ouais. Donc toi, tu nous fais faire ça. Et après, ah d'accord, je retiens, je retiens, je retiens. C'est vrai que pendant le massage, on arrête pas de parler. Et honnêtement, c'est hyper naturel et on enchaîne et je vois pas le temps passer, en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est une première pour moi. Je pense que je kiffe. J'adore. Pour l'instant, ça se passe très bien. C'est grâce à moi ou grâce à un homme qui entend tout ? Je ne répondrai pas à cette question. Je suis super à l'aise avec Mégane. Il se passe quelque chose. Toi, je sais que ça fait longtemps que t'es célibataire. J'étais presque dix ans avec une fille. Ok. Et ça fait trois ans à peu près que ça s'arrêtait. Ça met un peu l'impression. Ah oui, bah oui. Bah, je sais que la prochaine fille avec qui je serai sera forcément ma femme. C'est sûr. Ok. On va dire que c'est pas commun d'avoir des hommes qui parlent comme ça, tu vois. C'est bien ou pas bien ? Ah non, c'est bien, c'est très bien. Sans rassurer. Quand j'entends Darko me dire que la fille avec qui il se mettra sera sa future femme, j'aime vraiment ce que j'entends et je cherche aussi à trouver l'homme de ma vie, en fait. Tout simplement. Donc on est vraiment sur la même longueur. J'ai eu deux longues relations, deux ans et deux ans et demi. Après, j'ai voulu tenter d'autres choses. Et du coup, le dernier, c'est vrai qu'il m'a fait vraiment beaucoup de mal. Je me suis fait ghoster. Et d'un coup, plus de réponses, pas d'explications. Enfin, j'ai jamais eu mal à ce point. Je me disais, je vais plus jamais ressentir ça. Mélanie, elle est super ouverte avec moi. Elle est en train de se confier. Je découvre une nouvelle Mélanie, finalement. Parce que dans sa vidéo, elle s'est pas beaucoup livrée à moi. Et aujourd'hui, c'est comme si j'étais en train de lire dans un livre ouvert. Je te propose un petit jeu. Oula. Vos-tu les cartes pêche qui sont à côté ? Oui. Je vais te dessiner un truc dans le dos. Et tu dois deviner ce que c'est. Si tu devines, je tape à piocher. Attention. J'en ai pas fini. Ok. Oula. 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 Bon, ok. Je suis un peu mauvais joueur. Je triche un peu. Je suis obligé. Je me suis fait avoir avec Manon. Je ne perds pas une deuxième fois. Je vous le dis tout de suite. Mais au début, c'était facile. C'était un cœur. On est d'accord. Ok, c'est possible. J'ai cru qu'il y avait une flèche dedans. Est-ce que c'est ton dernier mot ? Bah oui. J'ai pas d'idée. Aïe, 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 aïe. C'était un cœur avec une flèche et une guirlande sur la flèche. Oh, mais j'en étais sûre. J'en étais sûre. Vraiment, pour le coup, Darko, c'est un gros mauvais joueur. C'est le choix. Je te laisse choisir. Raconte ta pire fois. Est-ce que j'ai vraiment une pire, pire, pire ? Ah oui, d'accord. Ma première fois, franchement. Tout était très gênant. Pas de plaisir. C'était vraiment ça se fait et ciao. C'est horrible, horrible. J'aurais préféré l'oublier, mais bon, voilà. Elle me dit ça sans aucune gêne, sans aucune barrière. Et qu'elle se confie à moi comme ça, ça me touche. J'ai une petite surprise. Je crois qu'elle vient les souvenirs. Du coup, par hasard, j'ai pris ça. C'est moi. Et du coup, je propose qu'on en passe déjà. Ah ouais, on commence maintenant ? Ouais. Tu veux que j'apprenne ? Oui, ouais, c'est ça. T'es prête ? Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça m'a fait trop plaisir. Je te reste rhabillée. Oui. Et puis, peut-être, ou peut-être pas, à toute arrière. Ouais, ouais, ouais. Attention. T'entends ? Oui, c'est mon cœur. Je croisais d'autres pour que Darkon me choisisse, parce que ça pourrait représenter le début d'une belle histoire, j'espère. Et au pire du pire, une belle rencontre. Là, c'est le moment que je voulais pas vivre. Je suis obligé d'aller éliminer une des filles. Il y a Maureen, avec qui je suis très complice. Il y a Manon, avec son petit côté timide, mais en même temps très surprenante. Et il y a Mélanie, avec qui il s'est passé quelque chose d'indescriptible. Je sais pas quoi faire. Je suis perdu. Mais là, je suis seul pour faire mon choix. Et il va falloir que je le fasse, parce qu'elle m'attend dans les chambres. Bah, ouais, franchement, je sais pas, là. Ouais, je suis un peu stressée, ouais. Ouais, viens voir. Genre, tremble et touche toujours. Ça me stresse. Je peux pas me détendre. Je peux pas... Je peux que penser à ce qui va arriver, ce qui va pas arriver. Euh... Qu'est-ce que je pourrais lui dire s'il arrive ? Euh... Aucune idée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre en couple. Parce que j'ai du mal à accepter l'idée de faire du mal à une fille. Et... Là, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui va arriver. Toutes les minutes, mon choix, il change. Toutes les secondes. C'est un des choix les plus compliqués que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Et puis, à un moment, bah... Je prends ma décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Désolé, vraiment. Pas de soucis. Euh... Tiens, tu t'assoies ? Ouais, vas-y. Je suis un peu déçue, forcément. Mais euh... Je suis hyper heureuse et reconnaissante d'avoir été jusque-là, déjà. Je veux dire que c'était extrêmement difficile. Vraiment. Parce que tu me plais énormément. Tu me plais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est toute mignonne. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai juste envie de la protéger comme un grand frère. Je vois pas une relation amoureuse avec Manon. Et c'est ça qui m'a manqué. Moi, je suis contente, en tout cas, de t'avoir rencontrée. Franchement, c'est une super rencontre. Puis euh... T'es trop belle, vraiment. Désolé. Mais le gars... Le gars, il s'est dû après. Non, c'est génial. J'ai un grand respect pour lui. Euh... Son choix... Son choix n'influe en aucun cas sur mon respect pour lui. En aucun cas. En tout cas, euh... Merci infiniment d'être venu. Vraiment. Avec plaisir. C'est... C'est trop trop stylé. Et puis bah... On se reverra, j'espère. Oui. C'était une chouette expérience. Franchement. Et aucun regret. Je souhaite que Darko trouve du coup, chaussures à son pied, comme on dit. Même si c'est pas moi. C'est pas grave. Franchement, ce soir, ça a été très compliqué. Parce que j'ai fait de la peine à une fille. Et... Je voulais pas. Quatre. Trois. Deux. Un. Zéro. Ça m'a fait peur. Ça veut dire que je reste... Zou. Je suis excitée. Je suis contente. En même temps, j'ai envie de le voir. J'ai envie de lui faire un câlin. Et... Je peux pas. Là, ça a été très dur. Et je me dis, mais comment ça va être pour le choix final ? Mais j'ai qu'une seule hâte, quand même. C'est d'y être. Et du coup, je leur ai proposé un petit dîner romantique. Et c'est ce qui nous attend dans le prochain épisode, les amis. Vous verrez, bah... Le dîner. Et... Mon choix. Final. Est-ce que je vais trouver l'amour ? Ma petite cerise. L'avenir nous le dira. Je vous aime. On se voit très vite. Ciao. Et... Bien. 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 Leatt, c'était le travail. Bien. Bien.